Musique 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 Finalement être bilingue ou plurilingue c'est la norme. Être monolingue c'est une exception. Il existe beaucoup de pays où depuis très longtemps on a une expérience l'école bilingue, plurilingue et ceci on va dire dès le pré-scolaire. Plus c'est précoce mucée tant que l'enfant a une certaine plasticité cérébrale qui se prête aux apprentissages et donc quels que soient ailleurs les apprentissages le plus précocement est favorable. Musique Musique Les enfants vont non seulement développer leur langage normalement mais aussi et bien vont acquérir des compétences des facilités dans d'autres compétences cognitives par exemple dans le raisonnement dans la mémoire dans tout ce qui est activité numérique L'enfant va très tôt savoir s'adapter à son interlocuteur savoir s'autoréguler dans ces deux langues et donc cette surcharge cognitive va disparaître Pratiquer au moins une autre langue internationale c'est indispensable dans nos sociétés ouvertes en particulier pouvoir échanger avec des étrangers au travers d'une langue c'est évidemment précieux c'est enrichissant et je pense que pour un territoire pour les entreprises pour le territoire dans lequel on vit la pratique effectivement de langues étrangères est également un plus faire la promotion de son territoire dans une langue étrangère auprès de quelqu'un qui passe un touriste ou un homme d'affaires c'est un élément tout à fait intéressant de promotion du territoire sport sport where are you is he in the box is he in the box have a look come on then no it's the penguin c'est une crèche bilingue donc où les enfants apprennent sont complètement immergés dans la langue anglaise donc c'est vraiment anglais de A à Z et moi j'ai été très 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 étonnée c'est qu'ils comprennent tout ils comprennent tout c'est incroyable un enfant qui va bousculer un autre enfant il va se mettre à pleurer elle va lui dire en anglais bah tiens si tu veux tu peux aller lui chercher son doudou en anglais et on voit l'enfant qui a 18 mois et qui va chercher le doudou de l'enfant et qui lui amène donc il a tout compris en fait ils ont une facilité à intégrer la langue parce que ça fait partie de leur quotidien Janine est là tous les matins et donc au quotidien ils vivent l'anglais ils mangent anglais ils chantent anglais ils jouent anglais donc bah c'est naturel en fait c'est vraiment c'est tout naturel pour eux vous êtes prêts ? oh merci Gaspar je vais mettre ça ici prêts ? insy wincy spider climb down the water spout out came the sunshine je suis Diane Wehry la maman de Mathéo qui est en section des moyens qui a 21 mois et qui est à la crèche depuis le mois de mars 2013 de temps en temps il sort le langage des signes ou pas encore des mots en anglais bien sûr parce que c'est trop tôt donc mais c'est sûr que c'est surprenant donc on se rend compte effectivement qu'il est bien stimulé et qu'il intègre bien et qu'il apprend et puis il est très autonome à son âge quelquefois c'est étonnant de les voir grandir évoluer et progresser très très vite en fait on essaie de l'éduquer dans l'ouverture dans la culture dans voilà vraiment dans l'ouverture et je pense que le fait d'entendre différents plans petits ça permet aussi de voilà de les rendre curieux je vous ramène dans la tête je vais vous retourner je vais vous retourner je vais vous retourner à votre pour eux je trouve que ça change l'oreille ça change l'oreille déjà ça donne plus confiance en eux parce qu'elles entendent les accents elles sont dans une ouverture d'esprit elles entendent un accent elles sont pas peur de tout et je personnellement je trouve que quand il va commencer l'anglais ça va rester parce que l'oreille elle est déjà changée effectivement l'idéal c'est qu'il n'y ait pas de coupure et que ces enfants ce serait vraiment dans un monde idéal qui continue à la maternelle et après voilà qui des chiennes ont des huile qu'ils ont des huile se débrouillent peut-être des huile de nature si peut-être des huile des huile vont-vous faire des huile bien tu es le capitaine n'es pas OK c'est une huile On travaille tous les soirs après l'école dans différentes écoles et le mètre du matin ici. On accueille les enfants donc jusqu'à 12 par groupe et on fait des activités en anglais donc l'idée ce n'est pas de faire des cours ou des choses académiques mais faire des bricolages en anglais, des chansons en anglais, que le langage du groupe est en anglais donc ils demandent des choses en anglais pour aller aux toilettes, pour prendre un gâteau, pour prendre un crayon et voilà que le langage de l'environnement est de l'anglais. Non ! Stop ! Gasmonty ! Where's my book ? I need to put things right ! C'est super clair 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 ! Quand ils veulent aller à la toilette, il faut vraiment faire répéter en anglais, mais je vais aller à la toilette. Et puis au bout de quelques semaines, les petites choses comme ça, ils apprennent très vite. Ils apprennent sans réfléchir au fait qu'ils sont en train d'apprendre. In England, I was a qualified secondary school English teacher. So this is very different because I was working with 11 to 18 year olds. And it was very much more academic. So this is very different, working with smaller children and, as I said, learning through creative and fun activities. It may appear to be easy to work with small children and do fun things, but actually it's not. It requires a lot of planning, a lot of thinking and in the delivery as well. Because obviously small children can get bored very quickly, so they need to be occupied all of the time. and as well making sure that they're learning through this as well. So it's not easy, as easy as it may seem, or people perceive it as being. I'm being in the school of BAFA in February, which will allow me to be able to be able to encounter children pendant les semaines d'activités pendant les vacances scolaires, avec Emuly. Et donc ça va me permettre d'apprendre des choses aussi sur l'animation et la relation avec des enfants sur des temps plus longs, donc s'adapter au rythme des enfants, etc. Je crois qu'on parle beaucoup, à un juste titre, de mondialisation, d'échanges économiques, bien sûr, mais ça ne va pas sans des échanges humains, des échanges de culture. Et cette ouverture, cette diversité, habituer les jeunes le plus tôt possible à comprendre l'autre, paraît évidemment essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...